Êtes-vous prêts à prendre le train avec nous pour quelques mots, quelques temps, avec la directrice générale du Train des mots, Samia Raffi. Bonjour. Bonjour. Une première visite chez nous. Oui, bien oui. On va parler tout de suite, Samia, qui a eu, à faire un petit retour, oui, sur la dictée qu'il y a eu. La dictée du Train des mots. Du Train des mots. C'était une première édition, alors c'était comme un test parce que j'aimerais bien reproduire l'événement. Oui. Donc, c'était un texte original, c'était lu à la manière de, et c'était lu par Pierrette Robitaille avec sa façon, son humour. Et puis, on avait des participants en présentiel. À distance, hein? À distance. On a pu voir à la télé, mais que tout était bien fait. Oui, oui, c'est ça. On l'a fait quand même, tu sais, on voulait le faire quand même à distance. Et puis, on avait des participants via Zoom, la plateforme Zoom. Et on avait des participants, bien, sur les pages Facebook de Nous TV et du Train des mots. Exact. Alors, c'était, ça a bien roulé. C'était vraiment… Une belle participation quand même, beaucoup de gens. C'était une belle participation, oui, vraiment. À quoi ça sert, la dictée comme ça? Qu'est-ce que, ça nous sert à s'évaluer un peu? Bien, l'idée, c'était d'en faire un événement familial. C'est le but plus tard aussi. Et puis, le but, c'est aussi de donner de la visibilité au train, puis de rendre la dictée agréable. Il y a une voyageuse qui a participé, une voyageuse du Train des mots, une de nos élèves, entre guillemets, mais qui a participé, puis qui me disait que c'était la dictée la plus fun qu'elle a fait de toute sa vie. Oui, bien, ça a l'air moins stressant que la grande dictée de Bernard Pivot, exact. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui l'ont trouvé facile. Alors, il y a comme la recherche du niveau de difficulté à établir. Je voulais qu'il y ait une première partie un peu plus facile pour ceux qui ont plus de difficultés, et une deuxième partie avec quelques mots un peu plus compliqués, quelques pièges, là. Oui. Donc, c'est ça. On en fera une autre. On en fera donc, bien sûr. Oui, en 2021, éventuellement, là. On parle de difficultés à lire, difficultés à écrire, bien sûr, avec l'ancienne directrice qu'on a reçue. Ici, souvent, on a souvent parlé avec Michel de toutes ces difficultés-là, mais des services aussi. Mais ça continue, là, vous autres, même s'il y a des... même s'il faut être à distance, même si on doit réduire certaines activités, vous vous êtes équipés de... En fait, vous avez quelqu'un qui a pensé à organiser des plexiglas à l'usage. C'est un bénévole qui a confectionné des plexiglas portatifs parce que nos duos se déplacent pour se rencontrer. Notre bénévole, parce qu'il faut rappeler que ce sont des bénévoles, un bénévole pour un voyageur, et donc c'est des duos qui se retrouvent dans un lieu déterminé. Un café ou un débiote? C'est un peu difficile. Bien, là, je suis plus à la recherche de locaux. D'accord. Parce que dans les cafés, bon, arriver avec le plexiglas, c'est un bon... Oui, oui. En tout cas, on en est là, là, tu sais, à la recherche de... Alors, on dit aux gens, si vous avez des locaux disponibles, bien, on peut contacter le train des mots pour pouvoir offrir ces locaux. Bien, ce serait apprécié. Donc, quand il est plié, le plexiglas, bien, il se transporte avec une petite poignée, et puis on le déploie, on le met sur la table. Donc, on a deux modèles, un pour travailler côte à côte, et puis donc le plexiglas se dépasse un peu de la table, puis là, on peut se montrer un livre sous le plexiglas, ou le plexiglas face à face, comme on pourrait en avoir un lieu ici entre nous, mais comme on est à deux mètres, on est correct. Ça se passe bien notre affaire. Voilà, oui, voilà. Donc, il faut inventer, il faut se réinventer, on n'arrête pas de le dire. On s'épuise à réinventer comme organisme, mais quand même, ça a quand même un impact, là, chez vous. C'est sûr que nos bénévoles ont l'âge qu'ils ont. Oui. Donc, il y a eu comme un... il y a eu un ralentissement, veux, veux pas, à la première vague, mais là, vraiment, quand on a su que ça allait durer un certain temps, là, on ne sait pas combien de temps, bien, on fait comme tout le monde, puis on s'équipe, puis on met des masses, puis on s'adapte. S'il y a des bénévoles qui sont à moins de 60 ans, exemple, parce que ça pourrait, là, qu'il y ait des gens qui aient du temps, en 50 ans, qui prennent des retraites par enseignement. Il y en a moins, il y en a moins. Bien, ils ont été rappelés dans les écoles. Mais finalement, oui, c'est ça. Mais finalement, les consignes sont les mêmes pour tout le monde, là. Tant qu'on n'est pas assis à deux mètres ou tant qu'on n'a pas le plexiglas, bien, on garde le couvre-visage. Voilà. Parlons de l'écrivain public, parce que j'aime ça le rappeler souvent, parce que je trouve que c'est un des services, tout le reste est très intéressant, mais l'écrivain public vient aider des gens qui sont parfois dans le trouble. Alors, si j'avais juste deux mots à dire, là, je dirais « gratuit », « confidentiel ». Ah, wow! N'oublions pas, là, que vraiment, c'est un service gratuit, confidentiel, personnalisé. Alors, que ce soit pour remplir des formulaires incompréhensibles de, je sais pas, de Revenu Québec, Revenu Canada, de… De comprendre. Bien, cet été, il y avait la PCU. Bien oui, comprendre, parce que c'est tellement lourd, ce document-là. Faut-il dire oui, non, la PCU a des questions pièges? Exactement. Puis, tu sais, des fois, c'est juste de mettre en ordre les idées aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait écrire quelque chose, un texte à, je sais pas moi, à un propriétaire, à un locataire, à un amoureux, à une amoureuse, mettre de l'ordre ou formuler, les demandes, faire une plainte à la police, pourquoi pas, tu sais. Bien oui, pourquoi pas, une demande à la vie. C'est tellement varié, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas obligé de pas savoir écrire ou lire. Non, juste avoir besoin ou avoir peur de pas comprendre comme il faut la vie. Oui, puis, tu sais, un testament ou, tu sais, un... Les termes de loi. Bien, c'est ça, des documents légaux, etc. Fait que ça peut être une lettre d'amour. C'est varié, vraiment, là, vous avez besoin d'aide. On appelle l'écrivain public, puis dans les 24 heures, un contact est établi. Ah, que j'aime ça. Bon, tu sais, le service n'est peut-être pas offert là, 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 là. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui appelle, personne qui a besoin d'aide dans les 24 heures. De toute beauté, Samia Raffi, merci beaucoup. On a passé beaucoup d'informations avec éloquence. Merci beaucoup, puis à la prochaine, la année prochaine, c'est le 10e anniversaire. On s'en reparlera. On s'en reparlera. À bientôt.